Le fromage a une signification aussi, c'est l'origine de l'horlogerie, les horlogers à l'Élie de Nord, des horlogers de 1540, etc., il n'y en avait pas en Suisse. Les Suisses n'ont jamais fait de montre, c'était des protestants français, des protestants anglais et des protestants danois, et c'est dans les mains des protestants. Ces protestants, vous voyez, il y a des fois des religions qui prennent possession d'un métier. Et ensuite, il y a eu Calvin, en Suisse, qui a eu une politique très rigoureuse et qui a été un refuge pour les protestants français. Ils voulaient se faire couper la gorge et ils ont fui en France, certains. Et quand ils sont arrivés en Suisse, il y avait parmi ces protestants, on les appelait les Huguenots. Une partie des Huguenots étaient horlogers, une partie. Et ces horlogers, il fallait bien qu'ils vivent, mais ce n'étaient pas des horlogers qui faisaient, si vous voulez, seulement des montres. C'étaient aussi des horlogers dans la pensée, puisqu'ils étaient en train d'établir les règles de la mécanique. Les lois de la mécanique proviennent de l'horlogerie. Le premier embrayage, c'est l'horlogerie qu'il a inventé, le système d'embrayage. Les bagnoles, elles ont repris simplement le système d'horloger. Parce que les horlogers avaient inventé l'embrayage sur les chronos. Un chronographe, il a forcément un embrayage puisqu'il arrête et il remet en route. Donc, c'est comme les mémoires. Les mémoires, l'horlogerie a inventé la mémoire. Une autre répétition minute, c'est une mémoire du temps. Et qui transforme. Quand elle a fini d'indiquer quel temps il est, il est déjà une minute de plus. Les horlogers ont inventé la déconnexion satellitaire. Dans une répétition minute, vous avez le temps qui tourne. Puis, quand vous vous appuyez, il y a un temps satellite qui se met en route, qui prend la mémoire de ce temps-là et qui va vous le redonner. Et pendant ce temps-là, le temps continue. Quand la répétition minute a fini de vous dire qu'il était 12 heures et 59 minutes, il est déjà 13 heures. C'est incroyable. Quand il est perpétuel, la mémoire, c'est le temps que les horlogers, ces huguenots, ils avaient besoin de main d'œuvre. La main d'œuvre, est-ce que je la trouve dans les villes ou est-ce que je la trouve dans les campagnes ? Il y a eu l'eau en pensée qu'on les trouverait dans la campagne. Et pourquoi dans la campagne ? Pas dans n'importe quelle campagne, surtout dans les campagnes pauvres. Pourquoi ? Parce que la pauvreté amène la maniaquerie. Quand on est pauvre, on gaspille rien, on devient maniaque. Et l'isolement, à cause de la neige dans les montagnes, ça raccourcit la vue. Et quand on a une vue raccourcie, on voit l'infiniment petite. Et quand on est condamné parce que le temps vous enferme, on devient patient. Donc une fois qu'on est rigoureux, qu'on est précis, qu'on est patient, on a les qualités de la tête pour gérer les doigts. C'est la tête qui donne les ordres aux doigts. Les doigts ne foutent rien, si ce n'est que d'obéir à la tête. Donc ils ont dit, la meilleure tête pour agiter les meilleurs doigts se trouvera dans les montagnes. Dans la montagne, pas dans la plaine. Pas les paysans de plaine. Les paysans de plaine ont une ouverture sur la plaine. Les paysans de plaine ne sont pas enfermés. Donc il leur manque des éléments pour faire de l'orangerie. Et c'est comme ça. Et ils sont allés voir les paysans dans la montagne. Mais la montagne accessible, c'est-à-dire la montagne à 1000 mètres d'altitude, c'est le Jura. Et puis ils ont pris le Jura à côté de Genève. Et ces paysans, ben ils n'en avaient rien à foutre, ils ne faisaient pas d'horlogerie. Et les huminots leur ont dit, ben vous allez faire de l'horlogerie, vous allez me faire, vous me polissez des petits trous et je vous donne 10 centimes. Par 100 roues de polis. Et ce qui est arrivé, ce que les huminots attendaient, ces gaillards ont fait ça pendant l'hiver, à la perfection. Parce qu'ils avaient la méticulosité, parce qu'ils étaient maniaques, parce qu'ils étaient concentrés sur l'affinement petit, parce qu'ils avaient une grande patience. Donc ils ont dit, revenons au printemps, euh, en automne, non, au printemps, quand la neige était finie, ils ont vu ça, ils ont dit, mais merde, il faut un boulot. Et ils ont revenu, et ainsi de suite, et autour de 1690, on a les premiers horlogers paysans. C'est la première fois que les paysans se disent, ben on va pas faire ça pendant l'hiver, on est cons, on va faire ça aussi pendant l'été. Parce que ça paye plus que le lé, ça paye plus que le fromage. Et c'est ainsi que des paysans se transforment en horlogers. Et puis beaucoup plus tard, euh, on voit apparaître les premières fermes qui sont transformées, où il y a plus de vaches, où il y a plus de déshorlogers. Donc, toute l'horlogerie suisse a commencé dans les fermes, là où on faisait du fromage. C'est pour ça que je fais du fromage. Et la boucle est bouclée. Sinon, je ne peux pas le fromage. Donc ben, voulez-vous que je fasse du fromage ? Et j'ai plein d'autres choses à faire. Mais j'ai envie de faire du fromage pour la cause de la passion en horogène. Voilà, je dois m'envoyer. Merci, monsieur l'Hiver.